Alors pour vous rassurer aussi, un rapide petit mot sur les câbles, donc là on en a 28, 14 de chaque côté, c'est relié le bac aux deux contrepoids. Sachez seulement que 4 suffiraient. On en a 24 en plus pour la sécurité, donc a priori il y en a assez, tout ceci est bien fixé. Et en tasse des machines, si vous êtes allé faire un petit tour tout à l'heure, vous avez sûrement vu les deux petits moteurs électriques, qui sont entre les deux grandes coulisses. Et ces moteurs, ils servent à accompagner le mouvement, pour qu'on ait des manœuvres bien fluides, avec une vitesse régulière, un démarrage tout en douceur. Vous verrez en fin de manœuvre que pareil, il va arriver devant la porte, tout lentement, sans à-coups. Donc voilà, ces petits moteurs sont très peu puissants, ils servent vraiment juste à accompagner le mouvement. Et l'essentiel se fait avec les contrepoids. Alors là, vu que nous sommes en haut, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du dénivelé, il y a un petit peu plus de 44 mètres ici, et on franchit ce dénivelé en 4 minutes avec le bac. Donc à l'époque, il y avait une petite vallée qui faisait un petit peu moins de 4 km, et qui était composée de 17 écluses, et ce sont ces 17 écluses que le frère Akinet a remplacées. Alors forcément, avec ces écluses, on avait quelques soucis de navigation, on perdait une journée entière de navigation, ça consommait énormément d'eau, on n'y pense pas toujours, mais les écluses sont en faisant de grands volumes d'eau, qui descendent, mais qui ne remontent jamais. Donc on commençait à avoir des problèmes pour la navigation avec un canal asséché. Et donc aujourd'hui, on ne prend finalement que des petites quantités d'eau pour allourdir le bac, et on a plus de soucis de gestion de l'eau au niveau du canal. Alors niveau historique, rapidement, donc il date de 69, cet ouvrage, donc l'année prochaine il va fêter ses 50 ans. Et à l'origine, évidemment, on l'a construit pour les péniches de marchandises. Mais à partir des années 80, les mines ont fermé, les mines de charbon, les potasses, les minerais, le trafic a chuté, et les plaisanciers ont pris au relais, et aujourd'hui c'est eux qui représentent l'essentiel du trafic au plan Akinet. Donc à titre de comparaison, on a une cinquantaine de péniches de marchandises par an, contre 6 000 à 8 000 plaisanciers. Donc il y en a quelques-uns. Et on nous pose souvent la question du péage pour le plan Akinet, donc c'est un ouvrage qui est gratuit pour les bateaux, à condition de utiliser une petite vignette de navigation pour le canal. Donc tant que vous avez cette vignette, vous pouvez emprunter les écluses, les tunnels, le plan Akinet, autant de fois que vous voulez, tout est confrontant. Voilà, donc ça va se passer à vivre tout d'ici.